Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le tutoriel d'aujourd'hui, c'est réaliser le patron de base de la jupe. Fini les jupes qui baillent à la taille ou qui serrent aux hanches. Avec ce patron, vous allez pouvoir coudre sur mesure toutes ces jupes-là et plein d'autres encore. Alors installez-vous, prenez de quoi noter, vous allez voir, c'est plutôt simple à faire. Pour dessiner le patron, il vous faudra du papier à patron. Alors du papier quadrillé de préférence, ça facilitera le tracé. Un tissu en coton ou un drap, un vieux drap, pour faire l'assemblage du patron et tester. Une paire de ciseaux à papier et une paire de ciseaux pour le tissu. Du scotch pour fixer le papier à patron. Un mètre. Deux rubans. Un qu'on va attacher à la taille et un au niveau du bassin pour prendre les mesures. Un perroquet pour dessiner les courbes. Alors il faut plutôt prendre celui de la photo, moi je n'ai pas le bon. Si vous voulez que ça soit plus facile, utilisez celui de la photo. Et des épingles. Il vous faudra 5 mesures, le tour de taille, le tour de bassin, la hauteur de bassin, la longueur de la jupe, on va prendre 50, et l'écart saillant à droite. On attache les deux rubans à la taille et au bassin, on les utilise pour ces 3 mesures. On va découper une feuille de papier avec ses dimensions et la scotchée pour qu'elle ne bouge pas. A 5 cm de chaque bord, on va dessiner les rectangles qui vont constituer notre patron. On laisse 5 cm et on va dessiner le rectangle qui correspond au dos de la jupe. Ensuite à partir du haut, on va marquer la hauteur bassin et son milieu. Et on fait pareil sur les deux rectangles. La taille est actuellement égale au bassin, donc on va ajouter des pinces pour la réduire. Voici comment calcul la valeur à absorber. Dans mon cas c'est 7 cm, donc j'ai 7 cm de pince à installer. Il faut savoir qu'il y a des valeurs maxi pour les pinces, donc il faut répartir nos pinces en fonction. En mesure la distance entre la pince milieu du demi-dos et la pince au côté et la pince du milieu dos se situe au milieu de cette distance. On va voir les mots, on va faire les pinces, donc on va faire les pinces, donc on va faire les pinces. donc j'ai calculé que cette pince faisait 2 cm donc je mesure 1 cm de part et d'autre et je trace la pince la pince cotée c'est la même pour le devant et pour le dos donc dans mon cas c'est 4 cm cette pince fait 3 cm donc 1,5 cm de part et d'autre si dans votre cas la valeur à absorber dépasse la valeur maxi de part et d'autre c'est à dire 7 cm il faudra rajouter des pinces supplémentaires maintenant avec le perroquet on va tracer les pinces cotées et la pince milieu dos il faut positionner le perroquet comme ceci une fois que la pince est tracée il faut faire des repères sur le perroquet et on va utiliser ces repères pour reporter la courbe de l'autre côté donc maintenant on retourne le perroquet et on utilise les repères pour tracer la pince cotée dos de la jupe là au milieu de la hauteur de bassin on va tracer la pince milieu dos on vient marquer un point à 1,5 cm du bord vous allez voir que lorsqu'on ferme la pince la ligne de taille elle est déformée dans ce qu'on fait avec le perroquet on va venir la redessiner on va relier l'extrémité de la jupe avec le point à 1,5 cm qu'on a dessiné pour une ligne de taille lisse et droite on va vérifier qu'on a des angles presque droits ensuite on vient refermer la pince avec un petit chapeau si on laisse la jupe en l'état elle sera trop serrée donc il faut rajouter un peu d'aisance pour pouvoir respirer dedans en général on rajoute 4 cm au niveau du bassin et rien au niveau de la taille ce qui fait que pour cette partie là on va rajouter 1 cm d'aisance au niveau du bassin vous pouvez utiliser les repères qui ont servi pour la pince de côté maintenant on vient rajouter la marge de couture il vaut mieux rajouter 1,5 cm comme ça s'il y a des retouches à faire on aura assez de tissus voilà c'est terminé pour le devant pour découper le tissu on placera ce patron sur un tissu plié en deux maintenant on va effacer les lignes qui ne servent plus et découper les excès de papier ici on Sous-titrage ST' 501 On va maintenant assembler le patron pour voir les ajustements à faire. Pour le devant, on le met sur un tissu plié en deux. On reporte les pinces sur le tissu. Pour l'arrière, on a deux pièces. On va découper sur lesquelles on va aussi reporter les pinces. On est passé à la partie couture. On coud les pinces de devant et de derrière. Ensuite, on assemble les deux pièces du dos endroit contre endroit. Et on va venir les coudre ensemble du côté milieu. Étape suivante, on assemble les pièces avant et arrière endroit contre endroit. Et on va venir coudre les côtés. Sur l'un des côtés, on va laisser 15 à 20 cm. C'est ce qui va nous permettre d'enfiler la jupe. Une fois la jupe portée, on ferme l'ouverture avec des épingles. Et on regarde s'il y a des ajustements à faire. Par exemple, des pinces à ajouter, à agrandir ou des coubes à redessiner. Toutes les modifications que vous apporterez sur cette jupe test, bien entendu, il faudra les reporter sur le patron de base pour ne pas avoir à le remodifier à chaque fois. En partant de ce patron et avec quelques modifications, vous allez pouvoir réaliser tout type de jupe. D'ailleurs, dans le prochain tuto, je vais vous montrer comment réaliser ces deux jupes à partir du patron de base. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aidera à réaliser votre propre patron. N'hésitez pas à la liker, à me laisser des commentaires et aussi à la partager. A bientôt !